Capitule numéro 5, les becs des oiseaux. T'as peut-être déjà remarqué que les oiseaux ont des becs différents. En fait, les becs d'un oiseau nous renseignent surtout plein de choses. Ça nous dit l'endroit où il mange, ses techniques d'alimentation, mais aussi comment il peut se défendre, la planificabilité des oiseaux. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les techniques d'alimentation. Et on va commencer par le grain rond. Le grain rond, t'en as peut-être déjà vu, c'est un oiseau très grand. Et cet oiseau-là, c'est un oiseau migrateur. Donc, il est avec nous au printemps jusqu'à la fin de l'automne parce que tant ou si longtemps qu'il n'y a pas de neige ou de glace qui recouvre les cours d'eau, il est capable d'aller chercher sa nourriture, c'est-à-dire des petits poissons, des petites grenouilles. Donc, c'est un oiseau qui va chasser. Donc, son bec lui permet d'être à l'affût et de pouvoir attraper rapidement le petit animal qu'il va chasser. Donc, avec ses grandes échasses, il va être dans le cours d'eau. Et là, il va être à l'affût de ce qui se passe. Et au moindre instant, il va pouvoir venir prendre la petite grenouille, le petit poisson dans son bec. Vraiment différent de l'alimentation du cardinal rouge qui est tout juste à côté. Donc, le cardinal rouge, lui, c'est un animal qui est granivare. Il va manger aussi les petits fruits, mais essentiellement, il est granivare. Et son bec, on voit, plutôt que d'être très long, il est plus haut. Et c'est un bec qui est, par contre, très puissant. Donc, ça va lui permettre de vraiment d'écraser les grains, d'écraser les petits fruits qu'il va manger. Donc, grâce à son bec, il va pouvoir s'alimenter principalement aux arbres. Alors que d'autres granivores vont s'alimenter au sol. Et ceux qui s'alimentent au sol, souvent, il va y avoir un bec un peu plus long. Parce que oui, un bec qui va leur permettre d'écraser les graines. Mais aussi, souvent, comme c'est le cas, par exemple, de la citelle, d'ouvrir l'écaille d'une graine de tournesol, par exemple. Donc, voilà pour les granivores. Mais comme je te dis, il existe vraiment toutes sortes de techniques pour ouvrir ou pour écraser les grains. Et ça en dit long. La forme du bec en dit long sur leur technique d'alimentation. Si je continue avec le grand pic, lui, ou en fait tout type de pic, les pics, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir s'accrocher sur les arbres. Et avec leur bec, ils vont venir marteler l'écorce de l'arbre pour aller même jusqu'à l'intérieur de l'arbre, chercher leur nourriture. C'est-à-dire des petites lardes d'insectes, des petits insectes. Donc, les eaux de leur grand, ainsi que le bec, tout ça est fusionné ensemble de façon à faire un assemblage excessivement solide qui va pouvoir venir marteler, faire un trou dans l'arbre. Donc, ces oiseaux-là, bien sûr, ils ne sont pas mal quand ils font ça, mais le trou va pouvoir se faire relativement rapidement. Et ils vont pouvoir aller, grâce à leur langue qui est très, très, très étroite et très longue, chercher leur pittance assez facilement. On voit aussi ces types d'oiseaux-là, toutes sortes de pics, salimato-mangeoirs, souvent, ils vont prendre des graines et ils vont venir en mettre dans leurs trous. Parfois aussi, lorsqu'on voit un arbre qui est plus vieux, même un arbre mort, on peut voir tout plein de trous. Sachez que oui, il y a des trous d'alimentation, mais il y a aussi des trous qui vont servir pour déposer les oeufs parce que les pics, eux, ne feront pas de nid. Le nid, finalement, c'est la cavité dans l'arbre. Si je continue avec le jet bleu, le jet bleu, lui, il y a un mode d'alimentation qui est très varié. C'est un oiseau qui a un vivant. Il va manger aussi bien des petits fruits, des graines, mais aussi, il va pouvoir manger des insectes et va même manger, par exemple, d'autres petits animaux. Souvent, par exemple, si une faimelle oiseau laisse son nid sans surveillance, il va pouvoir aller chercher les oeufs d'autres oiseaux. Donc, son bec, encore un bec fort, mais un bec plus long qui lui permet même d'aller creuser la terre pour chercher un insecte. Donc, voilà. Tout juste à côté, c'est un petit, petit oiseau. C'est en fait, parmi les oiseaux migrateurs, tantôt je parlais du renéron, le colibri à gorge l'oubli est un oiseau qui vient nous voir, lui, principalement l'été, parce que son alimentation, c'est le nectar, le nectar qui puise dans les fleurs. Donc, il va peut-être rester un peu à l'automne, mais c'est vraiment dès le début de l'automne qu'il va nous quitter pour aller vers des cieux plus clément, vers le sud. Donc, avec son grand bec très long, il va pouvoir aller jusqu'à l'intérieur de la fleur chercher le nectar. Donc, lui, il a la capacité de voler sur place, même de voler un petit peu plus long. Et c'est l'oiseau qui a le nombre de battements d'ailes le plus rapide. Donc, c'est un tout petit, tout petit oiseau qui est capable de se positionner devant la fleur pour aller chercher le nectar. Je continue avec l'oiseau qui est juste à côté. Donc, j'ai dessiné un rapace. Les rapaces, eux, ont un bec rochu. Ce bec rochu leur permet de venir déchirer la nourriture, déchirer la viande. Donc, que ce soit des poissons ou des petits rongeurs, ou par exemple, même des plus gros, comme par exemple, n'importe quel oiseau qui serait laissé, une carcasse, par exemple, qui serait laissé par un autre animal. Donc, les rapaces vont être capables, avec leur bec, vraiment d'aller déchirer la nourriture. Un peu comme on le ferait avec des ustensiles. Tout juste à l'extrémité, j'ai mis une image d'un canard colvaire. Le canard colvaire, lui, c'est un canard qui est barboteur. Donc, lui, ce qu'il va faire, il ne va pas aller pêcher des poissons. Lui, ce qu'il va aller faire, c'est chercher des plantes aquatiques. Donc, sur le rivage, il va aller se poser et il va aller littéralement en barbotant, en allant router les petites plantes aquatiques qui se trouvent dans l'eau. Donc, c'est sa façon de s'alimenter. D'autres oiseaux aquatiques, pensons par exemple aux lures, eux ont un bec pointu parce que le bec va venir les aider à venir chercher, à venir pêcher des poissons. Donc, comme tu peux voir, selon le type de leur technique d'alimentation, on voit que les oiseaux ont des becs très variés. Donc, j'espère que maintenant, lorsque tu vas regarder les oiseaux à l'extérieur, tu vas regarder aussi le bec parce que le bec en dit long sur eux. Merci! 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 Merci!